le mesurer en un lieu donné entre les deux. Comme indiqué par le croquis, les lignes de champ ne sont pas parallèles à la surface terrestre. Le champ magnétique terrestre est formé par deux composantes, une composante horizontale, dont se sert la boussole, et une composante verticale. On a l'angle d'inclinaison y entre et l'horizontale est tourné vers le sol dans l'hémisphère nord et vers le ciel dans l'hémisphère sud. En France, est de l'ordre 2 et l'angle d'inclinaison y est voisin de 64 degrés. Le champ magnétique terrestre s'ajoute au champ créé par les autres sources que nous pouvons employer en travaux pratiques par sommation vectorielle. Cependant, la plupart du temps, il est négligeable. L'essentiel, les aimants permanents et le déplacement de charges électriques produisent un champ magnétique. Ce champ se mesure avec un teslamètre et s'exprime en tesla. Une bobine est constituée d'un enroulement de fils conducteurs et génère un champ magnétique exploitable en travaux pratiques. Comme un aimant, une bobine présente un pôle nord et un pôle sud. Les lignes de champ magnétique vont du pôle nord au pôle sud à l'extérieur de la bobine. Par contre, à l'intérieur, elles vont du sud vers le nord. Un solénoïde est une bobine dont la longueur dépasse dix fois son rayon. Le champ à l'intérieur de cette bobine est uniforme et sa norme B est donnée par la relation. La Terre se comporte comme un aimant muni de deux pôles, le pôle nord et le pôle sud magnétique. Le champ magnétique terrestre varie selon le lieu où on le mesure. On a où est sa composante horizontale dont les boussoles sont sensibles et sa composante verticale. Allez plus loin. Les oiseaux migrateurs sont sensibles au champ magnétique terrestre et s'en servent pour trouver leur chemin lors de leur flux migratoire. D'autre part, le champ magnétique terrestre constitue la magnétosphère. C'est une sorte d'écran qui dévie le vent solaire composé de particules chargées. Une faille de ce bouclier est de temps en temps au niveau des pôles, ce qui forme les aurores boréales. Sans la magnétosphère, le vent solaire est de temps en temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !